Allez bonjour à toutes et à tous, c'est Landron pour le 18ème déjà épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors la dernière fois je vous avais laissé, on venait de faire des missions, PPR, ça allait très très bien, mis à part qu'on avait perdu l'Inde et la Chine, l'Inde et l'Australie je crois. Enfin bref, on peut faire des carapaces, ce qui est quand même largement mieux que les bouses qu'on a actuellement. Je vais chercher l'Ellerion. Ça coûte combien les carapaces ? Il faut que je fasse des canons et 1, canons électriques, étant donné que j'ai un CEM. 17, sur 28 il faudra 10 alliages, évidemment 2 ça suffit. J'ai validé la commande, je vais en faire quelques-uns, au moins 5-6, pas 5, vu que j'ai un CEM. Donc il me faut 5. Étant donné que je ne pourrais jamais en prendre 5, c'est pas près sûr. On n'aura pas besoin de tout ça, les trucs d'exalt, on s'en fout en fait. On n'aura pas besoin de carcasses de tracker, mais tout ça j'en ai besoin quoi. On va vendre des ordi de hall, parce qu'à la limite les... J'ai plus qu'un cataphe de chrysalis ? J'en ai fait quoi du reste ? Nombre de chrysalis que j'ai pu exploser ? Ouais. Alors. Carapace. Il m'en faudrait genre 4, ça fait 5. J'ai plus de sous du tout. Bon. On va faire avec. Il faudrait que je les équipe. Il ne faudra pas que j'oublie de les équiper. Il y a Exalt qui est envoyé là-bas. Donc on va envoyer en opération secrète. Donc on a un commando avec 13 missions. On n'envoie pas notre sniper. Un petit nouveau, tiens. C'est parti. Donc on a notre agence secret qui a été envoyée. Oh là là. On va peut-être chercher Baltimore, parce qu'aux Etats-Unis... On va perdre toute l'Asie, ça c'est à peu près sûr. Bon, ça m'embête un peu. Ouais, ça m'embête quand même. Je voudrais des scientifiques, mais bon. 4 scientifiques, mais une mission facile, avec 0 de panique. Enfin, panique nulle. Il faut que je baisse la panique des Etats-Unis ou de Pékin. C'est pas compliqué. Enfin, de Chine ou des Etats-Unis. On va faire les Etats-Unis, je pense. 4 ingénieurs, c'est pas mal. Du coup... Alors, ce qu'on va faire. Équipement. Ouais, c'est ça. Carapace. Carapace. Ouh. C'est classe. C'est la classe. Alors, du coup... On va tous s'équiper. Je pense qu'on va y aller avec une équipe comme ça. Ça va bien. Hop. Et... Et boum. Ah, il faut peut-être que je change, parce qu'ils ont des... Ok, donc le fusil de métrailleur, pour eux, c'est pas compliqué. C'est les mêmes. Ah oui, j'ai deux sapeurs. Donc toi, on va te modifier, déjà. Tu vas me rendre l'armure. Tu vas te tirer de là. Il me manque quoi, en fait, comme unités ? Parce que j'ai un grenadier, un commando, un sniper, un sapeur. Un CEM. Il me manque quoi ? De toute façon, il va falloir que je demande de nouvelles unités. Ah ouais, mais du coup... Ah, ça m'embête, du coup, il faut que je récupère l'autre. Zut, c'était qui ? Il y en a trop. C'était mon deuxième sapeur. Euh... Il est où, mon deuxième sapeur ? Sapeur. J'ai qu'un sapeur ? Ah, attendez. Ça devait pas être un sapeur, pourtant. J'étais persuadé que c'était un sapeur. Non, c'est pas toi. Pas toi non plus. Ah, si, il est là. Un truc de fou, là. Je commence à m'y perdre avec tant de... De gugus. Donc, on va te mettre ça. On va te mettre un fusil laser. Le grenadier. Évidemment, on n'a pas encore les armes laser. Parce que toi, c'est les armes plus lourdes. Laser, c'est bon. Toi, t'es au laser. Je crois, hein. Fusil de précision laser. Nickel. Et notre sapeur... Au fusil laser. C'est nickel. Il ne manquera plus qu'à améliorer un petit peu mon CEM. Et puis, c'est tout. On va y aller déjà avec ça. Allez, c'est parti. Déployez-vous, Strike-One. Nous travaillons avec tous les ennemis. Retrouvez et sécurisez les conteneurs de mêlée. Les habitants de plusieurs grandes villes dans le monde continuent d'être la cible d'enlèvement extraterrestre. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Alors. Où est notre perso ? Ouais, on peut monter là-haut. Donc, clairement, il va monter là-haut. Ah ouais, d'accord. Je ne pensais pas qu'on aurait un contact direct au sans démarrage. Bon, du coup. Ça veut dire qu'on a de la vigilance à mettre. Il faut que chacun se surveille et surveille ses copains. Voilà. Il faudra aller là-haut aussi, je pense. On a la mêlée là-bas aussi. Il faudra aller la chercher. Ah ah ! On se calme, les mecs. Ouh là là ! Oh non, pas celle-là ! Cette saloperie ! C'est une véritable saloperie, ce truc. Alors, tu le vois à 52, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui le voit mieux. C'est tout. Raté. Allez, retire un coup. Eh, t'es sérieuse là ? Je ne peux plus tirer. Alors, on va utiliser ça. Oh la vache. On est tous en train de rater sur le même petit machin, quoi. Ah bah quand même ! Donc là, on ne bouge pas. Clairement, on va peut-être essayer un lance-grenade. On sait qu'elle est de l'autre côté. Cette saloperie a énormément de PV et fait extrêmement mal. Mais quand je dis extrêmement mal, c'est... un euphémisme. Par contre, je crois que je l'ai raté. Ah non, je l'ai eu. Et c'est vraiment une saloperie, mais de première. Elle est en vigilance. Est-ce qu'on peut la toucher de cette distance ? Non. Ce qui m'embête, c'est que du coup, on a épuisé toutes nos actions. On a... déjà viré un paquet de chargeurs. Ah ! J'aurais aimé que tu le touches. Parce que là, franchement, ça va faire vraiment bobo. Genre, sa moyenne, c'est du 12 de dégâts ou un truc comme ça, donc. Ok, 5, c'est pas mal. Non, tu me tues pas. 8. J'ai bobo. Gâchette rapide. Oh la vache. Ah, en plus, ça l'a réveillé, l'autre. Elle a une qui est en panique. Ah non, toi, tu vas bouger pour aller... pour aller soigner le gugus, donc non. Et toi, tu vas aller soigner mon... mon sniper. 4 PV. Il faudrait que j'améliore mes mediquides, parce que franchement... Alors, toi, tu vas recharger et on va se faire un tour de rechargement et de vigilance. Ah la vache. ça fait super mal. On va faire pareil le sapeur qui va... Il est encore un coup. Voilà. Dire, il a plein de PV, mais là, il a pris super cher, quoi. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Un petit sectoïde. Il faudrait que j'en capture un, ces 4, quand même. Ah. Est-ce que j'arrive à les toucher avec une roquette normale ? Cible verrouillée. Ok. Moins de 2. Et donc, il faudrait... Où est mon mec avec un... Ah là. Tu vas t'approcher et on va essayer de choper le... le petit sectoïde. Bon, par contre, j'aimerais bien pouvoir monter au-dessus. Voilà. Non. Non, mais oh. Mais c'est pas croyable. Je vais me poser juste là. Ok. Il a décidé de ne pas me... laisser la possibilité d'aller là. Du coup, il va devoir sprinter, ce que je voulais pas du tout. Pas grave, on le voit pas. Alors, on s'en fout de la mêlée. J'aimerais que tu ne le tues pas, en fait. C'est un peu bizarre, mais j'aimerais que tu ne me le tues pas. Que je puisse l'assommer avec l'autre gugus. Ok, ça va. Tu ne m'as pas tué. Ok. Ok. Tu vas aller sprinter là-bas. Bon, toi, tu vas rester là avec ta vigilance. N'empêche, mon sniper, il a pris quand même super cher. Allez. je pense qu'il n'y a plus d'autres bestioles si ce n'est le le sectoïde qui a une fâcheuse envie d'aller se barrer. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que je peux faire l'étourdissement après une... Alors, on va voir si j'y arrive. Ah merde. Ah merde. Ça, ça s'appelle faire le con. Mais genre royal. Ok. En plus, il n'y a plus de munitions. Ouh là là. Il est super loin, quoi. Est-ce que je vais y arriver avec coup de grenade ? Oh. Heureusement qu'on s'est aimé, je lui ai mis le lance-grenade. franchement. Ça a été la grosse hésitation entre le brouillard réparateur et le lance-grenade. J'ai bien fait. Ok. Du coup, tout le monde vigilance. Normalement, il ne devrait plus y avoir de bestioles. Reste le sectoïde. Ouais, c'est ça. On va pouvoir t'assommer. Tu me l'assommes. Yes. Mais en plus, c'est fini. Nickel. Ça, c'est ce qu'on appelle une mission menée avec brio, comme il dit. Même si la soucoupe, ça a été flippant. Je ne sais pas ce que c'est, ce bidule, mais c'est extrêmement puissant. On a un nouveau sapeur. Il doit que j'achète des gens aussi. Blessé de neuf jours. Waouh ! pour la détention. Nous vous recontacterons, commandant. D'accord. Nous devrions interroger le spécimen dès maintenant. Il ne présente aucun danger dans l'enceinte de confinement, mais je ne sais pas combien de temps nous pourrons le garder. Elle est où, mon enceinte ? On peut la voir d'ici, je voulais savoir. Et... Oh oui, il est là ! Coucou ! Coucou, coucou, coucou ! On peut vachement zoomer, en fait. Ça va ? Il a l'air un peu paumé, quand même, ce mec. Alors, du coup, on a notre sniper qui est bien blessé, par contre, neuf jours. J'ai plus de sous, donc on va attendre. La chine panique, je sais. Là-bas, c'est le gros bordel, je sais. Nouvelle recherche. Nous ne sommes pas capables de fabriquer cet élément, il est nécessaire de récupérer dans les vaisseaux et les bases extraterrestres. Electroflux. Projet disponible. Amélioré ? D'accord. Edirium en gelé. Ouais, électroflux amélioré, ok. Edirium en gelé. C'est quoi, ça ? Ah ouais, c'est pour le lance-flamme. Ça, c'est pas mal, ça. Interrogatoire sectoïde. Deux jours. C'est pas mal. C'est comme ça qu'ils interrogent ici ? Bon, pourquoi pas. Alors ça y est, il a été interrogé. Alors, ça s'est bien passé ? Mieux que je ne pensais. L'extraterrestre est mort, mais auparavant, il nous a fourni des informations. Ne me dites pas qu'il a parlé. Pas tout à fait, mais quand on peut lire le cerveau d'un être, on distingue certains signaux, des images et pensées récentes. Et à quoi pensait notre ami exactement ? Cette image est apparue plusieurs fois dans les pensées de la créature pendant la procédure. On connaît déjà ce truc, docteur. Ce n'est pas du tout la découverte à laquelle on... Et il y avait un lien neural dans son esprit entre cette image et celle-ci. C'est ce truc qui a disparu quand on a abattu notre premier OVNI. Et bien sûr, vous voulez voir ce qu'il y a dans sa tête aussi. C'est la pièce suivante du puzzle. Et cette fois, au lieu de l'abattre, je suggère de le capturer vivant. Ah oui, mais moi, je l'ai déjà fait, ça. Oh non, ça c'est par contre, c'est... Ah, il faut juste étudier le fragment de Zénon. D'accord. Crédit de recherche obtenu, arme à rayon. Ah bah du coup, je vais faire le fragment de Zénon directement. Titan. Ah ouais, c'est les armures Titan. Autopsie de cyberdisc. Il y a des autopsies. Le drone, fusil plasmique léger. Ça me démange, mais en même temps, j'ai pas assez de... de scientifiques, pour l'instant. Ça va trop lentement. On a l'opération secrète qui va bientôt arriver. Alors. voilà. Contrôleur, est-ce qu'on a un visuel de ces coordonnées ? Le satellite Delta II s'apprête à passer au-dessus maintenant. Je vous l'affiche. Rien. Non. C'est impossible. Je sais que c'est là. Vision thermique. Tiens, tiens. Vue souterraine. Trouvez. Imaginez ce que nous pourrions trouver dans ces installations. Je suis curieuse de voir ce qu'ils font là-bas. Nous le saurons sûrement très bientôt. Ok. On la tient. Mais comment on va y entrer ? J'ai ma petite idée. Ok. Bon. On a... Ah oui, c'est vrai. On a la mission de création. Mais ça va être dans le prochain épisode parce que c'est vrai que mon chrono a sonné. Ça fait un peu plus de 20 minutes. Donc on arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous. Salut à tous.